Comme vous êtes en train de voir, sur les trois matchs que la Côte d'Ivoire a joué, ils ont pu prendre les neuf points, c'est-à-dire la totalité des points, depuis le début de la qualification de la Coupe du Monde 2026. Depuis le début, depuis le premier match. Et ce qui est encore très très grave dans cette histoire, c'est qu'ils n'ont encaissé aucun but. C'est ça même qui attire mon attention. Ils n'ont encaissé aucun but depuis le début de cette qualification. Avec 12 points marqués, 12 points, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont 100% de réussite à tous les matchs. Ils ont 100% de réussite à tous les matchs. C'est quelque chose de grandissime. Et en fait, ça ne m'étonne même pas, parce que lorsque je les ai vus jouer hier, j'ai effectivement compris, j'ai effectivement compris que oui, ce tableau-ci, voilà, ces points-ci reflètent effectivement le football qu'ils reproduisent sur le stade, sur le terrain. Voilà, ces points-ci, gagner, ces points gagnés, ne reflètent que le football qu'ils reproduisent sur le stade. Comme vous avez vu si bien, hier, face au Gabon, la Côte d'Ivoire n'était pas pressée de jouer. À la deuxième mi-temps, on a vu nous tous. Les joueurs ne cherchaient pas à se libérer du ballon, non. Tu vois le joueur calmer le ballon, s'il peut, il fait un dribble avant de retourner. Vous voyez, autant de simplicité dans le geste, autant de simplicité dans la manière de jouer. Et c'est ça qui fait la beauté de leur football. Je ne sais pas ce que MSFA a dit à ces joueurs, mais à chaque fois qu'ils entrent sur le terrain, ils sont sûrs à 100% de gagner. Je dis ça parce que, je dis ça à cause de leur manière de jouer. Ils ne se pressent pas. Ils ne se pressent pas pour contrôler, se tourner, donner la passe rapidement, non. Chacun veut faire ce qu'il connaît. À un moment donné, je me suis, j'ai même cru que c'était le foot de Rui qui jouait. Parce que, personne n'est pressé de remettre la balle à son coin équipier. Et, cette philosophie de jeu, sincèrement, que MSFA a introduit dans leur cerveau, c'est une philosophie de jeu de gagnant. C'est pour ça que je ne cesserai de féliciter ce coach. Parce qu'il a transformé, non seulement, la qualité de jeu de cette équipe, mais aussi le mindset, le mental. Ils jouent comme s'ils jouaient au quartier. Quand la Côte d'Ivoire joue, c'est comme s'ils jouaient les petits goûts au quartier. Ils ne sont pas pressés de marquer. Ils jouent et puis, si, ils ont l'opportunité de marquer, ils marquent. Mais, chacun veut montrer qu'il connaît bien jouer le ballon. Et, c'est ça. Cette philosophie de jeu, généralement, fait référence à celle du Brésil. C'est comme ça que les Brésiliens, auparavant, pas les Brésiliens de maintenant, les Brésiliens d'auparavant jouaient. Avant, là, quand tu regardais le Brésil jouer, ce n'était pas passe-passe. Non. On donne le ballon, il dribble, et puis, il avance après. Ensuite, il redonne à son coéquipier. Après, il reprend le ballon. Tu vois? Aucun pressing de vouloir jouer la passe rapidement. Et j'ai vu cet état d'esprit dans les jouets ivoiriens. C'est-à-dire, ils jouent, ils dribbent. Et puis, si ça arrive qu'ils sont devant les goals, qu'ils peuvent marquer, ils marquent. Donc, trop simple. Trop simple. C'est le Gabon, il y a qui courait comme les canicots. Comme les canards, comme les oiseaux. Derrière la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu la Côte d'Ivoire courir derrière le ballon. Ils avaient une sérénité, même en défense. Ça a commencé à partir de la deuxième mi-temps. La première mi-temps, ils n'avaient pas encore bien compris, assimilé le schéma tactique que MSFA voulait, en fait, qu'ils reproduisent. C'est à la deuxième mi-temps que MSFA les a bien rappelés de ce qu'ils doivent faire sur le terrain, que, voilà, ils ont pris conscience et ils ont commencé à jouer ce très beau football qu'on a vu hier face au Gabon. Et vous avez vu, même en défense, quand les Gabonais prenaient la balle pour courir vers la défense de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous aviez vu un défenseur ivoirien s'agiter? Non. Tu vois même, l'attaquant gabonais court avec le ballon, il y a même l'autre, là, derrière, qui peut récupérer le ballon. Il marche, il marche, il laisse, voilà, son coéquipier défenseur faire le travail. Et puis, il se retourne, lui, partout. C'était le quartier qui jouait, c'était le quartier. C'était le quartier. C'était comme c'était le quartier. Vous voyez le Gabonais, l'attaquant gabonais prend le ballon, il court. Le joueur qui est derrière, le joueur ivoirien, peut venir aider son coéquipier à barrer, mais il ne vient pas. Il laisse la tâche au défenseur, à son coéquipier défenseur, de reprendre le ballon, parce qu'il sait qu'il va reprendre. Est-ce que vous pouvez essayer de comprendre la sérénité qui règne actuellement et l'assurance qui règne actuellement dans cette équipe? C'est seuls les grands footballeurs comme moi qui peuvent comprendre. J'ai analysé, j'ai avu. Ils sont dans un état de sérénité et d'assurance à 100%. Et avec ça, aucune équipe ne peut les battre. C'est pour ça que j'ai dit, à l'heure actuelle, aucune équipe ne peut battre la Côte d'Ivoire à cause, pas seulement de leur façon de jouer, mais de leur mentalité. C'est le quartier maintenant. C'est le quartier. Ils ne jouent plus le football moderne. S'il vous plaît, mes frères ivoiriens, abonnez-vous sous la page. C'est quoi de regarder les vidéos sans vous abonner? Oh! Ouais! C'est quoi? J'ai juste demandé de l'argent. Je ne veux pas l'argent. Je ne veux rien. La seule manière à laquelle vous pouvez me supporter, ou bien vous pouvez me supporter, me soutenir, c'est en vous abonnant. Ce n'est pas même pas 15 secondes. Abonnez-vous en kit aussi. Abonnez-vous. Abonnez-vous.